Alors Tornado, c'est l'exposition que vous faites en ce moment, ou en tout cas qui va ouvrir le 6 avril au musée, à Ostende. Le mot de Tornado évoque une idée de mouvement, un mouvement que vous avez voulu mettre en place avec cette institution, autant dans les méthodes de travail que dans les échanges. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu à ce propos ? Donc nous sommes à Ostende, on va dire le 6 avril, qui est prévu d'être le banissage. On pourrait imaginer que le mouvement Tornado a commencé dans l'esprit depuis un an, donc le 6 avril 2019, on va imaginer que nous avons commencé le tourbillonnement depuis le 6 avril 2018. La motivation était d'essayer de mettre sur pied, sur place, une simulation de transgression, de donner l'impression que l'on transgresse quelque chose, l'impression que l'on fait bouger nos propres lignes. Donc moi je suis invité comme exposant, voilà. Donc je montre des choses dans des lieux publics, dans le cas précis, c'est un musée. Et du coup je m'interroge comment initier une autre attitude par rapport à mon quotidien, qui à mon avis était un peu banal, dont j'ai voulu célébrer cette banalité. Donc je propose dans le musée de commencer le mouvement un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre, on va dire, le moment précis, le moment une semaine ou deux semaines ou trois semaines ou un mois avant pour commencer le propos. Commençons un peu plus tôt pour nous donner l'impression que nous sommes en train de refaire notre monde. C'est un trompe-l'œil. Mais la posture nous aide à nous remettre en cause par rapport au contexte. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette démarche, en fait, c'est que finalement, comme c'est quelque chose qui a commencé il y a un an, et qu'il y a eu un échange assez régulier avec le musée Miquemels, etc. Vous avez intégré dans cette idée d'exposition, d'événement, une idée de quotidienneté, en fait, de quelque chose qu'on fait un peu tous les jours. On n'est pas dans une démarche de, voilà, on va attendre le jour où on va proposer quelque chose de grandiose aux gens, en fait, mais on va rentrer dans une pratique qui est usuelle et qui est assez quotidienne. Je trouve que c'est un lien avec votre pratique aussi artistique qui fait intervenir à des objets, à de la vie, à de tous les jours, à part accumulation, comme pour faire de l'art quelque chose de quotidien et le démystifier aussi. Est-ce que vous trouvez que le parallèle que je suis en train de faire, est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette idée-là, faire un lien entre espaces frustrés et puis accumulation d'objets usuels ? Je ne pense pas qu'on peut réduire ça en deux phrases. On ne peut pas réduire le quotidien en deux phrases. Parce que si on doit rentrer dans comment je regarde l'esthétique, la mise en place d'un mouvement, pour moi, c'est impossible de le définir. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est célébrer le banal, célébrer le quotidien. Mais là-dedans, je vais essayer de regarder ce qui est généralement en dernière position dans l'ordre de la célébration. Parce que, pour dire que ce qui m'intéresse, c'est les petites choses, en fait. C'est les petites choses. Et ces petites choses-là qui pourraient être des choses, qui aimeraient être des grandes choses, avoir le même intérêt que les grandes choses. Sauf que, comment on définit les grandes choses ? Tu vois, je voudrais que la petite chose ne cherche pas à devenir une grande chose, absolument. Que la petite chose soit autant que la grande chose est. Et dans l'ordre de l'observation et de la mise en place, je l'introduis dans ma pratique comme une esthétique, comme une méthode, comme une attitude. Parce que, justement, je m'intéresse à la normalité. Ou bien, à comment encadrer la normalité d'une manière essentielle. Je ne dirais pas spéciale, essentielle. C'est-à-dire que toute chose est essentielle. C'est parce qu'il y a de l'ombre et de la lumière que l'on voit, par exemple, une belle toile. S'il n'y a que de l'ombre, on ne verra pas de la toile. S'il n'y a que de la lumière, on ne verra pas de la lumière. Et au-delà de ça, maintenant, je vois les distances, tout simplement. Pour dire que tout est nécessaire, chaque chose qui est placée à sa place est nécessaire pour l'ensemble. Et là, je ne suis pas dans le champ artistique, simplement, parce que là, on parle de là, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le champ existentiel, c'est le champ de la survie. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est que vous défrustrez, entre guillemets, à les espaces, à des musées qui sont frustrés. J'essaye. On essaye avec vous. À vous défrustrer à ces espaces-là, avec, à des petites choses. C'est ça qui, en tout cas, à des choses qui semblent être petites à la base, mais qui se révèlent une fois qu'elles sont peut-être dans ces espaces frustrés. Bien sûr. Parce que si je dis tout simplement que je défrustre, c'est bien qu'un mot. Après, il y a la pratique. Comment on le fait ? Et donc, c'est ça, peut-être, que nous appelons le mouvement. Regardez, on dit, par exemple, en titre d'exposition, « Tornado », c'est un mot. On voit une tornade. Maintenant, il faut rentrer dans mon tornade ou à moi. Rentrer dans les interstices, c'est-à-dire rentrer dans les détails. En fait, la façon que je présente ça. Parce que rentrer veut dire que quoi ? Que tout le regard qui est porté dans cet espace-là a son regard à lui. Et donc, je propose un cadre de regard. Au pluriel. C'est-à-dire que toi, tu rentres dans l'espace. Lui, il rentre dans l'espace. Nous rentrons dans l'espace. Il y a des regards variés dans cet espace. Et maintenant, je pollue ces regards-là. Comment je les pollue ? En leur proposer du visuel. En leur proposant une certaine esthétique. Une certaine façon de rentrer dans le regard. Et cela, ça commence depuis le moment où je suis interpellé par le musée. Donc, je ne suis pas dans une logique. En fait, je suis dans la démarche de proposer une exposition. Mais en fait, je veux proposer l'exposition à la renverse. Mais je ne le dis pas. Parce qu'à la fin, on va appeler ça une exposition. Alors, comme je ne veux pas me sentir piégé dans mon moi d'hier, dans mon moi banal. Donc, je vais chercher dans la banalité du moi ce qui n'est pas bien observé, donc qui est frustré, donc qui voudrait être observé. J'essaie maintenant de saupoudrer ma démarche avec cela. Et donc, après, il y a dans l'espace, il y a dans le langage commun, on dirait des difficultés. Donc, je dirais plutôt qu'il y a des freins, il y a des particularités. Je ne dis pas des difficultés. Par exemple, si on te dit qu'on ne pourra pas faire un trou dans ce plafond, dans l'esprit commun du fabricant des choses dans l'espace muséal, on lui dit qu'il est libre de percer où il veut. C'est-à-dire qu'on peut me dire qu'on ne peut pas percer. Je peux dire non, vous m'avez invité, vous allez le percer. Parce qu'il y a un langage commun qui dit que moi, puisque moi, que certains m'appellent artiste, je suis libre de faire ce que je veux. Il sait ça. Mais je dis non, le fait qu'on ne peut pas percer, il ne peut pas faire un trou dans le plafond, pour moi, ça devient un outil. C'est-à-dire que c'est une frustration que je transforme en un outil. Mais pour le sens commun, il ne voit pas ça comme ça. Parce que le sens commun, on me définit comme celui qui a fait ça. Parce qu'il ne voulait le faire comme ça. Il n'est pas rentré dans la démarche. Il n'est pas rentré dans le comment j'ai fabriqué. Tu vois, pour moi, c'est important tout ça. Ça peut même être bassinant, c'est-à-dire ennuant. Pour un esprit passif, statique. L'esprit statique, c'est l'esprit qui dit que j'ai la liberté. Et que ma liberté, elle est acquise. Et je ne dois pas l'interroger. C'est-à-dire que je dois le faire absolument parce que j'ai cette liberté-là. Je dis non. Du moment où tu le fais absolument parce que tu as la liberté face à une difficulté, ça dit que tu es passif. Si c'est une difficulté essentielle, il faut le transformer comme un atout essentiel. Et tous ces aspects-là, comment voulez-vous on peut faire cette interview pendant dix mois, deux ans, trois ans ? Parce qu'il y a tellement de détails entre les lignes dans une approche. Le tornado, c'est ce sentiment d'être en mouvement. Et si on a un sentiment d'être en mouvement, c'est parce qu'on est habité par des particules qui vous mettent en mouvement. Dans ma tête, il y a un tornado. Je vais devoir faire la paix à beaucoup d'aspects de... un mouvement dans ma tête pour choisir qui, parmi ces mouvements, iront à représenter tous les mouvements qui sont dans ma tête. Oui, c'est ça. C'est encore un choix et c'est encore une autre démarche pour rentrer quand même dans les clous, quoi. Donc, je me dis que pour ceux qui m'écoutent, qui me regardent, là, ici, dans cette salle du musée, puisque nous sommes ici dans une salle vidéo, là, je contextualise les choses. Que l'on comprenne que me regarder, c'est être en mouvement, et que vous qui me regardez, vous avez cette tornade vous-même. C'est ça, l'histoire. Et moi, je... Et tout ce que vous voyez là, c'est le décor. C'est en fait, c'est le décor d'un aspect de cette tornade qui tourbillonne dans chacun de vous. Voilà. Alors, Big Ladies, ça, c'est une oeuvre qui... dont j'aimerais parler avec vous. C'est une suite de prénoms de femmes sur des plaques de bois. Est-ce que j'oserais dire que ça a un lien avec le féminisme ? Ou je me trompe complètement ? Big Ladies, or me as my mom, me as my mother, moi, dans les vêtements de ma maman. Est-ce que c'est un lien avec... Oui, puisqu'on parle de femmes, de genre, puisqu'on parle aussi un peu de... de ce... de mouvement. Nous sommes dans un... Dans un... Une exposition, ça s'appelle Tornado, qui a un mouvement. Féminisme, c'est aussi un mouvement. Et c'est... Pour moi, c'est une reservation. C'est aussi ma part de féminisme. Parce qu'il faut quand même reconnaître que je porte aussi dans le... Dans les codes. Des nominations, des prénominations. Mes prénoms sont aux féminins. Voilà. Martine, Pascal. Pascal, avec un E à la fin. Voilà. Donc, parfois, les gens ne le voient pas très bien. C'est-à-dire que j'ai décidé, dès le départ, quand j'ai voulu me donner une nouvelle identité nominale, j'ai mis des E et des N. Non, mais non. C'est une façon aussi de bien préciser que je portais dans moi ma part... De féminité. Voilà, de féminité, d'homme masculinité. Parce que je suppose que tout être humain a 50% de féminité, 50% d'entre nous. C'est-à-dire, quel qu'en soit le genre déclaré, le genre physique que l'on voit. C'est comme ça que nous sommes. Seulement que... Vu nos évolutions, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait des gens qui pourraient être physiquement plus faibles que d'autres. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi, lorsqu'on parle, par exemple, de femmes qui ont réussi, on dit toujours la première femme qui a fait telle chose. On dirait, par exemple, la première femme qui a réussi la première pilote, par exemple, la première cuisinière. Et on célèbre une femme parce qu'elle est la première couturière. On célèbre une femme parce qu'elle est la première... Aller sur la lune ou... Mais on ne dit jamais qu'on va célébrer un homme en tant que genre parce qu'il allait. Moi, je dis... Et généralement, les gens qui célèbrent, le genre qui célèbre la première femme, c'est le genre masculin. Je me suis aussi rendu compte que, parfois, même entre les femmes elles-mêmes, en tant que genre, elles sont aussi tellement fières lorsqu'on les célèbre comme les premières femmes qui ont fait telle autre chose. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Parce que vu l'évolution des choses, moi, je suis né dans un environnement où je suis censé être libre. Donc, je ne vois plus le genre comme les genres où on doit les célébrer en tant que première femme ou première... Premier homme, c'est... Non, on va dire que c'est le premier humain. Enfin, c'est l'humain qui... Voilà. Mais aujourd'hui, ça continue. Et oui, soit c'est une hypocrisie et parfois, mais il y a des femmes aussi qui adoptent cette posture-là. Je dis, mais ce n'est pas normal parce que moi, je ne vois pas la femme dans ce sens-là. Donc, j'ai proposé cette section dans l'exposition « Tornado » pour faire ma part de vérité. Moi, je ne suis pas en train de dire aux femmes qu'elles sont premières parce qu'elles ont découvert la couleur rouge. Non. Pour moi, nous sommes tous des humains. On n'a pas besoin de nous cataloguer par nos genres. Et je voulais donc leur renvoyer d'une manière claire face aux humains que ça ne m'engage pas cette façon de faire. Donc, j'ai donc voulu d'une manière définitive dire que pour moi, toutes les femmes sont les hommes et toutes les hommes sont les femmes. Et là, j'ai focalisé sur les femmes pour dire bon, je veux donc, on va dire, conclut tout cela en faisant un résumé de toutes mes frustrations par rapport à ces observations que j'ai eues. Tu vois. J'ai voulu donc, dans l'exposition, on va dire, distribuer quelques parfums de femmes parce qu'il remarquait bien que les noms de femmes sont plutôt des noms de parfums. Je n'ai jamais vu, peut-être ça existe, des parfums Pierre et Gilles. Moi, je vois toujours des parfums Marguerite donc j'ai voulu parfumer un peu l'espace avec le nom de femme pour essayer de, c'est comme un trompeau et pour essayer d'estirper dans mon âme cette forme de frustration féminine que je porte. Et c'est ma façon à moi aussi de célébrer une forme de masculinité, ou le masculinisme, puisqu'on parle de féminisme. Mais que le masculinisme ne soit pas associé au machisme classique. Parce qu'il y a aussi le machisme féminin. C'est une façon aussi de voir est-ce que c'est possible de penser ces normes-là, de repenser ces attitudes-là. Est-ce qu'on peut en parler ? Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Par rapport aux agressions, on va dire, cécistes, etc. On donne toujours l'impression que c'est une histoire qui vient d'un mâle féroce. Mais parce qu'en fait, on a construit le mâle féroce comme l'agresseur. Et lui, à un moment donné, il s'est dit que c'était normal. C'est plus tard qu'on lui dit que ce n'est pas normal parce qu'entre temps, telles les lois, on peut évoluer. Oui, c'est la société et la structure de la société qui crée ces différences et pas les êtres humains. Voilà. Donc, je me dis, est-ce que face à ça, est-ce qu'on ne sait pas peut-être bien de repenser, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, peut-être de le redistribuer ces réflexions-là mieux dans les couches des sociétés. Parce que nous, c'est très bien qu'il faut se respecter. Mais comment, qu'est-ce qui fait alors qu'on ne pourrait pas, il y a autant de criminels femmes que de criminels hommes, je ne dis pas le contraire, n'est-ce pas ? Mais alors, comment arriver à parler de cet aspect ou bien de redonner la douceur, la douceur de cet aspect des choses sans que ça devienne rentrer en champ de guerre, dans un champ de guerre relationnel entre les genres. Déjà qu'il y a d'autres genres qui existent, il y a des trans genres. N'est-ce pas ? Et, c'est des questionnements. parce que j'estime que dans l'espace de proposition, il faut poser des questions. Et pour moi, je dis « big ladies ». Derrière ça, il y a une forme d'interrogation, il y a une problématique. C'est un peu bizarre, parce qu'il y a par exemple un exemple aussi, je pourrais donner. J'ai par exemple été invité à participer à un événement où il fallait célébrer les femmes muses. Les femmes muses, c'est-à-dire les femmes qui représentent une source d'énergie, d'inspiration, de tout. Nous avons demandé à certaines personnes, dont moi, de pouvoir faire le portrait de ces femmes-là sur un support. Et j'ai regardé, j'ai dit « Mais qui, pourquoi vous le faites ? » Il dit « On le fait pour célébrer les grandes femmes célèbres. » Et je leur ai dit « Mais c'est quoi les grandes femmes célèbres pour vous ? » Ils m'ont cité des noms des femmes. Et c'est des noms des femmes, justement, plus ou moins classiques. Et je leur ai dit « Est-ce que ma maman, ma femme, ma fille pourrait être des muses pour moi ? » Ils ont dit « Non, il faut des grandes femmes célèbres. » Ils ont dit « Mais, on a créé… » On a dit qu'il y a une partie des femmes qui ne sont pas des muses, donc on ne peut pas les célébrer. Il y a d'autres qui doivent les célébrer. Je ne comprends pas ces questions-là. Et qui donne le titre en plus. Qui donne le titre de qui est pour Et donc, ces gens me disent qu'ils vont le faire pour, on va dire, pour montrer le respect ou bien pour célébrer la femme. Et je dis « Après, maintenant qu'ils vont faire ça, on va dire, les résultats de nos propositions, donc ils appellent des œuvres, seront revendus pour aider les femmes. Et moi, j'ai dit « Non, je veux bien participer à ça au cas où les femmes font aussi des choses pour aider les hommes. Parce que je ne sais pas, les femmes n'ont pas demandé de faire. Comment vous pouvez décider que les femmes ont des problèmes ? » Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses, on n'est rien. Mais vous, en fait, le faire comme ça, c'est, on va dire quoi, c'est confirmer en effet que la femme doit être infantilisée ou bien doit être regardée, tu vois, surtout que même dans ces choses-là, ce n'est pas une demande de femmes. C'est-à-dire, c'est des hommes qui décident que je pense que derrière, il y a des besoins d'intentions, sauf que derrière ces intentions, il y a un poison. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la femme, quelle qu'en soit ce qu'elle sera, elle sera toujours la femme à protéger alors qu'elle n'a rien demandé. Est-ce que les femmes ont demandé de faire un truc pour les aider ? Puisqu'elle s'estime homme. Elle s'estime homme. Et moi, j'aimerais bien même que les femmes à un moment donné, celles qu'on appelle femmes en tant que genre, fassent peut-être des événements pour aider les hommes. Parce que les hommes pensent toujours, les hommes genre, les hommes masculins, les mâles, ils pensent toujours que c'est eux, d'une manière naturelle, ils ont la dernière décision. Alors, moi, je suis fabriqué comme ça. Elle dit, quand moi je te regarde, j'ai l'impression que c'est moi qui vais décider, toi, toi, tu es une femme, c'est moi qui vais décider d'un autre côté où on va aller. Parce que dans ma tête, on a mis ça et j'ai grandi avec ça. Et si je ne le fais pas, j'ai l'impression que tout le monde voit que je suis faible. Même si j'ai envie de ne pas le faire, je le fais d'une manière naturelle parce que l'habitude d'être informé quelque chose d'inhabituel ou bien d'inaturel en quelque chose de naturel. Alors, si de l'autre côté les femmes disaient, bon, les hommes ont des problèmes et pensent qu'ils sont tellement on va faire quelque chose pour les aider. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu quelque chose qu'on fait pour aider les hommes, pour dire que les hommes sont les muses. Peut-être bientôt. Alors, donc j'aimerais peut-être que je propose, je propose que, je ne dis pas qu'on va rentrer en conflit d'intérêt, conflit, de genre, non, ce n'est pas ça. Je dis, observons, je ne dis pas que la femme n'est pas femme ou que l'homme n'est pas l'homme, mais cette histoire de pouvoir donner l'impression qu'on va faire un événement pour dire à la femme qu'elle est tellement femme qu'on va faire un événement pour l'aider. On vient me demander, on vient me dire que toi, tu es un grand artiste. Je dis, déjà, je ne suis pas un artiste. Donc, on pense que tu dois faire ça pour, donc si vous faites ça, ça va être très bien. Donc, tu vas choisir au milieu des femmes célèbres, une femme que tu vas faire l'opportunité. Elle dit, vous êtes en train de me dicter comment je regarde les choses là. Nous sommes quand là? Nous sommes quand là? On est quand là? Et donc, je dis, puisque vous croyez tellement à votre projet, je dois vous suivre. Je vous propose ceci. Moi, je n'ai pas une muse, j'ai trois muses. Il dit, c'est tel muse, tel muse, tel muse. Ça dit que ma mère, ma femme, ma fille, si je dis, ce sont mes muses, quel est votre problème là? Ce sont mes femmes célèbres, quel est votre problème? Je sais pourquoi elles sont célèbres. Et du coup, j'ai pris donc toutes les femmes qui pour moi pourraient être des muses de tous les hommes et vice versa. Voilà le sens de cette proposition-là. Attention, j'ai pensé à ça avant que ces gens, par exemple, ne viennent me voir. Il n'y a rien à voir. C'est une réflexion qui existe. Dès qu'ils sont venus me voir, ça n'a fait que confirmer les réflexions, en tout cas. Ça se passe comme ça tout le temps. Ça dit qu'en fait, on interdit à la diversité de fégondé, à la diversité d'actitudes des fégondés d'exister. Tu vois? Et là, ça, c'est l'air, mais quand je la ferai, c'est vrai. Là, je parle du genre. Allons maintenant parler des régions, allons parler des races, allons parler des moutons noirs, des moutons blancs. Alors, toi, je prends ce même exemple pour pouvoir définir toute une suite d'incompréhensions qui me frustrent. Je suis un frustré ambulant. C'est une belle manière de terminer. C'est un frustré ambulant. C'est une belle conclusion. Aïe, 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 aïe. Oui, merci Pascal. Voilà.